Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur AQUA TV, la chaîne de la profession comptable en Afrique. Nous sommes ici à Marrakech en direct de la cinquième édition du congrès panafricain des experts comptables. Plus de 1200 participants venus de pas moins de 54 pays du continent présents pour échanger et débattre sur la performance du secteur public en Afrique. Et nous recevons sur ce plateau Nordin Bensouda, trésorier général du Royaume. Bienvenue à Marrakech. Donc je tiens tout d'abord à féliciter l'or des experts comptables marocains et tous les experts à travers l'Afrique d'avoir organisé cette rencontre, je crois que vous la faites chaque deux années, qui concerne la comptabilité. Le thème de cette année est assez riche et attirant puisqu'il va traiter du secteur public. Vous le savez, s'il y a des avancées importantes au niveau du secteur privé en termes d'expertise comptable et de certification des comptes, de sincérité des comptes, il était temps que le secteur public rejoigne un peu cette évolution sur le plan de la transparence et de la sincérité. Vous le savez, la loi organique des finances qui a été publiée au Maroc est mise en œuvre. Elle prévoit un cinquième principe, celui de la sincérité des comptes et la sincérité budgétaire. On n'entend pas sincérité budgétaire, c'est que les prévisions doivent se rapprocher le plus possible de la réalité. Et la sincérité des comptes, il est nécessaire d'avoir des comptes d'abord bien tenus et qui, dans la foulée, vont être certifiés par la Cour des comptes. L'objectif derrière toute cette évolution, c'est d'asseoir plus de transparence dans la gestion des finances publiques en général. Et on entend par finances publiques aussi bien les finances de l'État, des collectivités territoriales et des finances sociales, c'est-à-dire les fonds de pension ou les caisses de retraite qui sont des mastodontes, qui gèrent des masses financières importantes. Et il est nécessaire que le citoyen, et par le biais des citoyens, par le biais de ses représentants au Parlement, qu'on sache exactement l'utilisation de tous les deniers publics. Et l'évolution que nous constatons au Maroc, elle est développée et encouragée par les administrations qui ont la charge de tenir les comptes. Les comptes de l'État et des collectivités territoriales, notamment la trésorerie générale du Royaume. Et aujourd'hui, nous constatons que s'il y a une évolution importante au niveau du secteur privé depuis le scandale de 2001 d'Enron et la disparition d'un grand cabinet d'expertise à cause justement des comptes, les États ont constaté depuis la crise grecque qu'il était nécessaire d'avoir des comptes bien tenus. On ne parle plus uniquement de la sincérité des comptes, on parle de la sacralité des comptes, c'est-à-dire les comptes sont sacrés. On peut faire le commentaire qu'on veut, c'est comme l'information. Le commentaire est libre et l'interprétation est libre, mais les chiffres sont sacrés. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui concernent l'État. Et l'État, comme vous le savez, est une personne morale au-dessus de tout le monde et qui gère la collectivité. Et dans ce cas-là, ces comptes doivent être tenus, sincères. Et puis il y a un concept que les comptables, les experts comptables utilisent, celui d'accountability, qui est fondamental. Parce que dans l'accountability, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas de la comptabilité, c'est de la responsabilité. Et donc on veut rendre responsable que chacun, que ce soit dans le public ou dans le privé, les dirigeants sont responsables. Et ils peuvent être poursuivis devant les instances judiciaires pour non-conformité. Et c'est un peu cette évolution à laquelle nous participons pour aller de l'avant, dans le sens d'avoir des comptes de l'État bien tenus et qui servent principalement à d'abord un contrôle parlementaire qui est fondamental, qui assoit la démocratie. Et je crois que les pays africains suivent un peu l'évolution qu'ont connu plusieurs démocraties. On est en train de la renforcer. Et en même temps, asseoir la démocratie. Et puis, par rapport à nos relations internationales, notamment au niveau des institutions financières, les agences de notation, tant que ces comptes sont bien tenus, vous allez pouvoir lever des fonds à l'international, à des taux d'intérêt qui soient raisonnables. Sinon, si le risque devient important, à ce moment-là, vous allez aller sur le marché et votre papier, le papier de... Je veux dire, quand je dis papier, c'est le... Par exemple, les bancs, les émissions qui sont faites par l'État marocain, peuvent être, ou par n'importe quel État, sont évalués en fonction de votre sérieux et votre tenue des comptes. Alors, le Maroc accueille pour la première fois le congrès, le Panafricain des espaces comptables, qui a lieu chaque année dans un pays différent. Cinquième édition, comment aujourd'hui votre institution agit-elle dans une dimension panafricaine et comment collabore-t-elle avec d'autres institutions, peut-être ? Est-ce que votre institution inspire, travaille en collaboration, ou même forme, comme on a pu l'entendre dire, dans certains échanges avec d'autres experts ? En effet, vous le savez, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste a initié une politique assez de présence au niveau du territoire africain, avec une coopération accrue dans tous les domaines. Le secteur privé suit cette initiative royale, et les administrations qui sont là pour exécuter la volonté de l'État doivent aussi coopérer. Bon, cette coopération, elle existe depuis très très longtemps, mais maintenant, elle est de plus en plus renforcée dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, je dirais, de l'expertise financière. Et en ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, et notamment la Trésorerie Générale du Royaume, nous avons une coopération accrue avec différents pays sur ce domaine, de comptabilité, de gestion des dépenses de l'État et des collectivités territoriales, de recouvrement des créances de l'État et des collectivités locales, et de toutes les créances publiques en général. Et donc, ce courant d'affaires, à travers les discussions qui ont eu lieu au niveau des différents panels, on insiste principalement sur la formation. Donc, la formation, la mise à jour, et justement, cette coopération pourrait se développer à ce niveau-là, grâce aux échanges entre les différents pays, et entre différentes expériences, en intégrant les réalités sociales, sociales et aussi les histoires plurielles des différents pays. Alors, une question aussi, qu'est-ce qu'attend la Trésorerie Générale du Royaume d'un congrès comme celui-ci, et notamment, justement, de la profession comptable ? Qu'est-ce que vous attendez de cette réflexion, de ces échanges et de ces débats ? Je crois que ce sont des attentes réciproques. D'un côté, pour les experts comptables, il y a une ouverture du public. Donc, le public a besoin des experts comptables, notamment pour accompagner les réformes comptables, qui sont menées aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales, et principalement, également, avec la certification des comptes, qui va être opérée avec la Cour des comptes. On le sait, dans d'autres pays, par exemple, qui nous ont précédés sur le domaine de certification, on fait appel à des experts comptables, parce qu'ils sont les mieux placés pour certifier, pour former, et pour accompagner cette volonté de certification des comptes. De l'autre côté, nous, en tant qu'administration, nous avons mis en œuvre, et nous appuyons sur les principes de l'IPSAS Board, c'est-à-dire de la comptabilité du secteur public, qui a été adaptée à partir de la comptabilité du secteur privé, pour asseoir des principes. Et vous le savez, par exemple, la loi organique des finances, et on a trois types de comptabilité qui sont prévues. La comptabilité budgétaire, c'est-à-dire cash basis, qui est classique, que nous tenons parce qu'elle sert pour la loi de règlement. Mais cette loi de règlement, elle doit être accompagnée d'une comptabilité générale, qui permet de savoir tous les engagements de l'État, qui permet d'avoir une idée sur le patrimoine de l'État, les engagements hors bilan, et je dirais le must, ou la phase finale, c'est une comptabilité d'analyse des coûts qui est nécessaire, justement. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, il faut l'insérer dans cet objectif de responsabilité, de reddition des comptes, et de bonne gestion des données publiques. Nous sommes là, la comptabilité, elle est fondamentale pour renforcer la démocratie, parce qu'elle permet une meilleure visibilité pour tous les dirigeants, et pour tous ceux qui les contrôlent. Que ce soit le contrôle interne, ou le contrôle au niveau international, par rapport aux chiffres qui sont présents. Merci, M. Bensouda, Trésorier Général du Royaume. Je vous retrouverai toute l'actualité de la chaîne de la profession comptable en Afrique sur ACOA TV, hashtag ACOA 2019. Merci. Merci. Et excellent congrès. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 –